Salam alaykoum rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice 7 de la série 6 de TD. Voici l'énoncé de l'exercice. Il dit, étant donné une matrice d'anti M contenant N lignes et M collons, telles que N inférieur à 10 et M inférieur à 20. Alors, écrire un algorithme qui calcule et affiche la somme de tous les éléments voisins d'un élément MPQ. Donc, l'élément MPQ, c'est l'élément qui se trouve à la ligne P et la colonne Q de la matrice M. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre l'énoncé. Alors, on va dire que MPQ est M23, c'est-à-dire P égale à 2, l'intérieur est 2, et la colonne Q, c'est 3. Alors, il s'agit de l'élément ayant la valeur moins 1, que j'ai mis dans le carré rouge. Quels sont ses voisins ? Le voisin ou le gérant, ce sont tous les éléments qui entourent l'élément MPQ, c'est-à-dire les d'airémiens. Je couvre-moi, ce sont les éléments que j'ai mis dans le carré vert, d'accord ? Il y en a le 1, le moins 5, 2, 6, 12, 3, moins 13, 0, d'accord ? Et donc, la somme que je veux calculer, c'est la somme suivante, si vous avez MPQ ou M23. Donc, c'est 1, moins 5, plus 2, plus 6, plus 12, plus 3, plus 0, moins 13. Et ça vous donne la somme de 6, d'accord ? C'est clair, là-bas ? Donc, la somme de tous les éléments qui encerclent MPQ, bien sûr, vous ne prenez pas l'élément MPQ, là-bas, les éléments, les d'airémiens, 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 d'accord ? Mais, je peux considérer un autre cas, Win, par exemple, la valeur 3, c'est-à-dire l'élément M3, 3, d'accord ? Il possède seulement 5 voisins. Et je peux également prendre un autre exemple, Win, l'élément 1, 2, seulement 3 voisins. Et donc, votre solution doit prendre en considération tous ces cas. Il ne faut jamais le faire, il ne faut pas le faire, on va voir. Alors, au départ, je commence par déclarer les variables déjà. Donc, vous avez une matrice de 10, 20, de type anti. Je déclare les indices PQ, les tailles N, M et les deux indices EG. Alors, je commence par lire les dimensions de la matrice ANA, donc le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et, bien sûr, je le contrôle avec la boucle répétée jusqu'à ensuite. Je remplis la matrice toujours avec les deux boucles pour J de 1 jusqu'à 1, pour J de 1 jusqu'à 1. A chaque fois, je demande de donner un élément et je vais le lire. Ensuite, alors, la prochaine donnée mène gère les dimensions ou la matrice. Les prochaines données, c'est-à-dire les valeurs de P ou le Q. Mais, il faut que je ne vois l'élément concerné. D'accord ? Donc, je vais demander les valeurs de P et Q. C'est-à-dire, je vais le lire. Alors, je pense que N est entre 1 et 10, M entre 1 et 20. Mais, je pense que P est entre 1 et 1. Parce que, sinon, la ligne P doit être une ligne valable. Mlle 1, tel 1, et non pas Mlle 1, tel 10. Est-ce que c'est clair ? Et la colonne, la même chose. Ça doit être une colonne valable. C'est-à-dire, c'est une colonne entre 1 et M. Est-ce que c'est clair ? Alors, une fois que j'ai lu la valeur de P et de Q, maintenant, je connais l'élément M, P, Q. Et, je vais procéder au calcul de la somme de ses voisins. Alors, je vais considérer un exemple. Par exemple, l'élément M, Q, qui est là. Il y a M, 3, 3. D'accord ? Alors, je sais que l'élément qui se trouve sur la ligne P et la colonne Q. Donc, la ligne M, j'ai lu la ligne P. Ou la colonne T, il y a la colonne Q. Maintenant, si vous voyez ses voisins, les voisins de taou bien sûr, ils se trouvent dans la ligne P. Donc, la ligne avant le P, c'est la ligne P-1 et la ligne qui se trouve après le P, c'est la ligne P-1. Et donc, si vous prenez tous les éléments qui se trouvent entre la ligne P-1 jusqu'à la ligne P-1, vous allez obtenir ces valeurs-là. D'accord ? Donc, toutes ces valeurs se trouvent à partir de la ligne P-1 jusqu'à la ligne P-1. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, si vous prenez la colonne qui se trouve avant la colonne Q, il y a la colonne Q-1. Ou l'idjei et le baïdha, c'est la colonne Q-1. Alors, si vous prenez tous les éléments qui se trouvent entre la colonne Q-1 jusqu'à la colonne Q-1, alors voici les éléments 1-1. Et si vous faites l'intersection entre les éléments qui se trouvent entre la ligne P-1 jusqu'à la ligne P-1 et à partir de la colonne Q-1 jusqu'à la colonne Q-1, vous allez obtenir les éléments de l'intersection représentés exactement les éléments voisins de l'élément MPQ et avec, bien sûr, l'élément MPQ inclus avec eux. D'accord ? Et donc, les éléments qui se trouvent dans le carré qui est en orange représentent justement les éléments qu'on veut calculer leur somme. Est-ce que c'est clair ? Donc, l'idjei et le baïdha, c'est que je vais commencer l'indice de lignes des roues I à partir de la ligne P-1 jusqu'à la ligne P-1 et l'indice de colonne qui va commencer à partir de la colonne Q-1 jusqu'à Q-1. De cette manière, vous allez avoir seulement les éléments qui se trouvent dans le carré en orange. D'accord ? Alors, je calcule la somme de tous ces éléments. Mais le baïdha, bien sûr, vous constatez ici qu'il va même prendre l'élément MPQ alors que normalement MPQ ne doit pas être inclus dans l'ensemble. Donc, je calcule la somme de tous ces éléments, mais le baïdha, après la boucle, je vais soustraire la valeur MPQ qui est déjà inclue dans la somme. Alors, j'initialise la somme de tous ces éléments par zéro. Je vais dire que pour I, on commence de P-1 jusqu'à P-1 avec un pas 1. L'indice de colonne J de Q-1 jusqu'à Q-1 par 1. Et à l'intérieur de la boucle, je calcule la somme de tous ces éléments. Donc, S reçoit S plus MIJ. En sortant des deux boucles, je vais soustraire la valeur qui est en plus. L'indice de la valeur MPQ. Est-ce que c'est clair ? Et enfin, j'affiche la somme. C'est clair ? Alors, si vous voyez ici la solution Hadeia, la solution Hadeia marche pour n'importe quel élément n'est-ce que 8 voisins. Mais le problème se pose lorsque l'élément n'est-ce que 8 voisins. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous montrer quel est exactement le problème. Alors, pour cela, je vais considérer un autre exemple de l'élément MPQ. Le dernier élément flammatrice qui se trouve sur la ligne N et la colonne M. Donc, c'est la dernière ligne, la dernière colonne. Voici l'élément Hadeia. D'accord ? Donc, dans ce cas, P, c'est N et Q, c'est M. Alors, si vous allez remplacer dans notre solution la valeur P, N et la valeur Q par M, vous allez avoir exactement, c'est-à-dire qu'il y a la ligne P, il y a la ligne P plus 1. Donc, il s'agit de ces éléments. Maintenant, si je parle des colonnes, à partir de la colonne Q moins 1 jusqu'à la colonne Q plus 1, il s'agit de ces éléments. Donc, si vous faites l'intersection maintenant entre les lignes et les colonnes, vous allez avoir le carré Hadeia, le carré vert. Ça, c'est-à-dire que si vous allez laisser la solution TACM telle qu'elle est, qui m'a raillé, il va passer par ces éléments. Là, c'est le Hadeia, est-ce que c'est clair ? Mais, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que parmi ces éléments, il y a les 9 éléments, il y a seulement 4 éléments qui possèdent des valeurs. Les autres n'ont pas de valeurs. Donc, c'est comme si ce sont des éléments qui n'existent pas dans notre matrice. Est-ce que c'est clair ? Alors, comment faire pour éviter ce problème ? Parce que, de cette manière, il y a la somme, les éléments n'existent aussi. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Par exemple, il va passer par cet élément. Mais l'élément, il n'a pas de valeur. Donc, je ne peux pas ajouter sa valeur à la somme. Est-ce que c'est clair ? La même chose, il va passer par cet élément. Sa valeur n'existe pas. La même chose avec cette valeur. Cette valeur et cette valeur. Est-ce que c'est clair ? Comment faire pour éviter ce problème ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'un élément appartient à la matrice. Il y a qu'un. Ces deux indices appartiennent aux intervalles. Il appartiennent à l'intervalle. Il appartient à l'intervalle de l'1 à l'1. Ou le J de l'1 à l'1. Est-ce que c'est clair ? Et donc, dans la somme de l'intérieur, je sais que J va prendre toutes les positions possibles. De P moins 1 jusqu'à P plus 1. La même chose pour Q. Toutes les positions possibles. De Q moins 1 jusqu'à Q plus 1. Et avec ça, si je considère l'élément M et J, qu'un des éléments est-il dans la matrice ou qu'un des éléments est-il dans la matrice ? Donc, je vais prendre uniquement les éléments et les éléments sont-ils dans la matrice. Alors, comment savoir est-ce que l'élément est-il dans la matrice ou l'est-il là ? Tout simplement, si les deux indices sont-ils dans la matrice, c'est-à-dire I compris entre 1 et N et J entre 1 et M. Donc, il suffit juste d'ajouter une petite condition concernant I ou J. On dit que si I est supérieur ou égal à 1 et I est inférieur ou égal à N et J est supérieur ou égal à 1 et J est inférieur ou égal à N Alors, la condition HADIA, elle fait en sorte que on parle de l'élément M et J qui appartiennent nécessairement à la matrice. Donc, il a certainement une valeur. Donc, si vous avez le I ou J est inférieur ou égal à N quitte qu'il y a un élément très bien dans la matrice, donc, sa valeur, je vais l'ajouter à l'ensemble. Maintenant, si vous avez un élément l'e'indul i t'a ou par exemple inférieur à 1 par exemple 0 ou l'e'indul i t'a ou supérieur à 1 ou l'e'indul i t'a ou égal à 0 ou l'e'indul i t'a ou supérieur à 1 alors l'élément HADIA, on ne va pas le prendre, on ne va pas l'ajouter dans l'ensemble. Est-ce que c'est clair ? Donc, la condition HADIA devient fausse et par conséquent, l'élément, je ne vais pas l'ajouter à l'ensemble. Donc, si je reprends l'exemple TARIA, le premier élément LACHIT JOUZALI est-ce que l'e'indul i ou j entre 1 et 1 ? Oui, alors je vais l'ajouter à l'ensemble. Est-ce que là, il y a l'élément HADIA ? Est-ce que le i entre 1 et 1 ? Oui, est-ce que le j entre 1 et 1 ? Oui, je vais l'ajouter à l'ensemble. L'élément HADIA ? Est-ce que le i entre 1 et 1 ? Oui, parce qu'il y a 4. Mais est-ce que la couronne entre 1 et M ? Non. La couronne entre 1 et 1, c'est M plus 1. Donc, il ne va pas l'ajouter à la somme. Est-ce que c'est clair ? La prochaine fois, il passe à cet élément. Est-ce que le I et J appartiennent aux intervalles corrects ? Oui. Donc, je peux ajouter à la somme. La même chose avec le 1, d'ailleurs. Donc, il y a le I et J dans l'intervalle. Donc, je peux l'ajouter à la somme. L'élément est là, c'est l'élément. Alors, je ne peux pas l'ajouter à la somme. Pourquoi ? Parce que l'indice de couronne T ou J est supérieur à M. Il y a une image satisfaite de la condition. Est-ce que c'est clair ? Alors, les trois éléments qui restent, je ne vais pas les ajouter à la somme, pour la simple raison, parce que I est supérieur strictement à N. La condition est fausse. C'est-à-dire que la condition est fausse. Toute la condition devient fausse. Ces trois éléments, je ne vais pas les ajouter à la somme. En sortant de là, vous allez enlever l'élément en plus. C'est l'éhoua 1PQ. L'éhoua, la valeur 1D. D'accord ? Et enfin, vous allez afficher la somme. Et donc, j'espère que vous avez vu ici que, malgré qu'au départ, il paraît que le problème était difficile, mais tu ne remarques que vous voulez, une petite condition que j'ai mentionnée ici en violet va régler tous les problèmes. Est-ce que c'est clair ? Alors, avec ça, j'ai terminé. On se voit sur la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada